Quand j'ai monté ma boîte, on me disait toujours de développer mon réseau. Et moi ça me tétanisait, c'est un peu comme si on me disait de devenir beau et charismatique. J'aimerais bien, mais je vois pas bien comment. Au fil des années, je m'y suis mis quand même, j'ai appris et j'ai fini par avoir pas mal de résultats. Bonne nouvelle, c'est pas une question de personnalité ou de talent, mais de méthode. Et donc ça s'apprend, c'est ce qu'on va voir ici. Deuxième bonne nouvelle, les timides ont en fait un gros avantage naturel. Et troisième bonne nouvelle, comme c'est de la méthode, ça marche aussi pour celles et ceux qui sont extravertis ou hyper sociaux. La première chose super importante à comprendre, c'est comment le réseau rapporte du business. Au départ, je me faisais l'idée qu'être un super networker, c'était être comme ces gars qui débarquent dans une soirée. Ils sont à l'aise avec tout le monde. Ouais, ça va Marcel, tu l'as eu, ta nouvelle Tesla. Ouais, faut qu'on s'en parle d'ailleurs, j'ai un super deal pour toi. Yes. Le mec qui débarque et en une après-midi, il a appris à connaître tous les gens importants et il repart avec trois contrats, etc. Et c'était mais super loin de moi. Sauf que ça marche pas du tout comme ça. D'abord, il faut être clair, le gars qui débarque dans une soirée pour fourguer sa cam, il fait fuir tout le monde. C'est pas du tout la star que tout le monde s'arrache, c'est le relou de service que tout le monde évite. C'est un peu comme à la pêche. Les gens trop remuants, trop bruyants et qui prennent toute la place repartent bredouille. Les timides, en revanche, ils ont un avantage naturel. Comme ils aiment pas trop se mettre en avant, ils se la ramènent pas trop. Ils écoutent, ils s'intéressent aux autres et ils finissent par connaître tout le monde et rapporter beaucoup d'affaires. Parce que la clé, c'est que dans un réseau, c'est pas les gens que vous voyez dans le réseau qui vont être vos clients. Ce sont les gens qui connaissent vos clients. Comment ça marche ? Un réseau qui rapporte du business, c'est des relations de long terme avec des gens avec qui on s'entend bien, en qui on a confiance, à qui on rend facilement des services parce qu'on les aime bien et qui, petit à petit, ont appris à nous faire confiance aussi. Et du coup, quand ils rencontrent quelqu'un qui pourrait être notre client, ils vont nous le présenter. C'est pas parce qu'ils se sentent obligés, pas parce que c'est les règles du réseau, etc., mais parce que c'est évident. Tu me parles de tes problèmes d'informatique ? Ah, ben justement, je connais quelqu'un super sympa dont c'est la spécialité. Réseauter, c'est pouvoir accéder à tout le réseau personnel des gens que vous connaissez et donc, au lieu d'avoir simplement quelques cinquantaines ou centaines de personnes que vous connaissez directement, qui connaissent votre offre, accéder aux cinquante ou centaines de personnes connues par les cinquante ou centaines de personnes de votre réseau, c'est-à-dire des milliers, des dizaines de milliers de personnes. C'est extrêmement puissant. Alors, vous allez me dire, ok, mais ça ne résout pas le problème parce qu'il faut rencontrer des gens et que, justement, c'est ça qu'on ne sait pas faire quand on est timide. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut une méthode. Avant de vous présenter ma méthode pour networker, et une petite parenthèse. Je ferai une vidéo spécialisée sur ce sujet à un moment, mais dans n'importe quel sujet, quand j'ai besoin d'apprendre une compétence qui va m'être nécessaire pour développer ma boîte, j'utilise tout le temps la même technique. Ce qui permet d'apprendre quelque chose, c'est de le pratiquer. Ce qui rend difficile de pratiquer quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment se comporter, etc. Et donc, avant ça, je vais construire une toute petite première marche et je vais me rendre facile le fait de commencer à pratiquer. Et puis ensuite, je vais utiliser cette première expérience pour comprendre ce que je peux améliorer et puis remonter progressivement les marches. C'est la technique des trois P. Préparer une première action, pratiquer cette première action, puis progresser de marche en marche. C'est exactement ce qu'on va appliquer ici pour apprendre à réseauter. La méthode très simple que j'ai construite pour développer mon réseau, elle consiste à enchaîner quatre types d'activités dans l'ordre. Premièrement, il va falloir rencontrer des gens, donc aller au contact. La deuxième chose, c'est qu'il ne suffit pas de croiser des gens dans une soirée pour faire du réseau, il faut engager la conversation, créer l'échange avec l'hôte. Et une fois que cet échange a été initié, qu'on a démarré une relation, ce qui va donner de la valeur à cette relation, c'est la valeur que nous, on va apporter initialement. Un réseau, c'est un endroit où il faut aller pour donner et non pas pour recevoir. C'est en donnant que ça reviendra plus tard, mais si on est tout de suite mort de faim à essayer de chercher ce que l'hôte peut nous apporter, il va se sentir utilisé, il va se mettre sur la défensive, on n'aura rien construit du tout. Et puis, une fois qu'on a apporté de la valeur et que donc on a donné de la valeur à cette relation, à l'hôte, qu'il commence à s'intéresser à nous, eh bien, la dernière étape, ça va être de se positionner. Se positionner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire permettre à l'autre de comprendre quelle place on occupe dans son écosystème mental, à quoi il peut nous associer et comment il peut parler de nous à notre place. C'est ça qui va faire qu'à un moment où quelqu'un lui parle de ses problèmes d'informatique, il va dire « Ah, ben oui, mais attends, je connais Marcel qui est très bon sur le sujet parce que quand il a eu cette conversation avec vous, il a compris que vous, votre spécialité, c'était le dépannage informatique pour les PM. » Alors maintenant qu'on a compris qu'il faut enchaîner ces quatre étapes, comment on fait concrètement ? Eh bien, on va y aller graduellement, marche après marche, en commençant tout petit avec la démarche des 3P. Le premier niveau, quand on démarre en réseautage, ça va être le réseau en tête-à-tête. C'est beaucoup moins intimidant, beaucoup plus facile de rencontrer une personne que d'aller dans une soirée où il y a 20, 30 personnes que l'on ne connaît pas et d'adresser la parole à des gens qu'on n'a jamais vus. On va démarrer en tête-à-tête et on va démarrer avec des gens qu'on connaît déjà. Même si j'ai aucun réseau, j'ai au moins trois cousins éloignés ou deux anciens collègues ou des patrons de stage qui sont quelque part, j'allais dire, dans le business. Rappelez-vous, on ne cherche pas pour l'instant des clients, on cherche des gens qui ont eux-mêmes un réseau professionnel. Donc, vous allez recontacter ces gens que vous connaissez déjà. Pour certains, vous les avez peut-être vus récemment. Ça peut être un cousin que vous avez vu à une fête de famille et à qui vous allez renvoyer un petit SMS en disant « Ah, au fait, au mariage de la cousine Tata, on a pas eu le temps de discuter. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus en dehors. » Ça te dirait qu'on aille prendre un verre ou qu'on déjeune ensemble pour discuter un peu de nos activités respectives. C'est super simple. Et typiquement, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir commencer par préparer, c'est-à-dire écrire vos messages, les travailler jusqu'à ce que vous soyez bien confortable d'envoyer ce mail ou ce SMS et ensuite, shooter le message. À partir de là, les choses vont s'engager et il n'y aura plus qu'à les suivre et à dérouler le fil. C'est extrêmement facile. Finalement, même pour un timide, le plus difficile, c'est de cliquer sur le bouton « Envoi du SMS » en commençant avec des gens qu'on connaît déjà et avec une formule qu'on a déjà préparée. Ça va être très simple. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous faire un petit doc avec des listes de formules type pour briser la glace ou ouvrir la conversation. Vous n'aurez qu'à télécharger ça. Je vais mettre le lien dans la description. Arrive maintenant le moment où, effectivement, vous avez rendez-vous avec cet ancien collègue, ce cousin éloigné, cet ancien patron, de quoi vous allez bien pouvoir parler. Là encore, vous allez avoir préparé la discussion et puis ensuite, vous allez pratiquer. Et après le rendez-vous, vous regarderez ce que vous avez bien fait, ce qui a bien marché, ce qui vous a un peu ennuyé. Et puis, vous ferez mieux la deuxième fois. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement prendre des nouvelles et écouter les gens. Créer l'échange, c'est d'abord poser des questions. C'est pour ça que je dis toujours que les timides ont un avantage naturel parce que les gens extravertis ont tendance à occuper l'espace et à beaucoup parler. Ça ennuie les autres. Personne n'a en fait envie de vous entendre parler de vous. Et ce que les gens adorent, c'est parler d'eux. Quand on est timide, c'est très facile. Comme on n'aime pas parler de soi, eh bien, on va s'intéresser à l'autre. Dis-moi où t'en es, qu'est-ce que tu deviens ? C'est quoi ton boulot aujourd'hui ? Ah bon ? Et alors, vous faites quoi pour vos clients ? Et alors, machin ? Et alors, c'est qui, par exemple, vos clients ? Ah là là, mais c'est facile de travailler avec ces gens-là. Et alors, comment tu les rencontres ? Etc, etc. Les gens adorent parler d'eux. Plus vous êtes curieux, plus ils vont repartir en vous ayant trouvé sympathique. Donc, votre enjeu, à cet endroit-là, c'est de questionner, d'écouter, de reformuler, de re-questionner. À la fin, vous devez être capable de comprendre ce que fait l'hôte, pour qui il le fait, éventuellement ce qu'il cherche, ce dont il a besoin et comment vous pourriez l'aider, et puis, exactement, ce que vous pourriez dire de lui à quelqu'un d'autre. Quand vous en êtes à ce stade de compréhension de l'hôte, vous êtes devenu un networker professionnel. C'est-à-dire que vous êtes capable d'apporter à l'hôte de la valeur. Ça va être l'étape suivante. Apporter de la valeur, le truc ultime, c'est effectivement de le mettre en relation avec quelqu'un qui va le dépanner. Alors, ça peut être le mettre en relation avec un prospect pour son activité, ça peut être le mettre en relation avec un fournisseur qui va l'aider à régler son problème. Ça peut être le mettre en relation avec quelqu'un qui a des infos sur les études que veut faire son gamin. Peu importe, tout ça, c'est le stade ultime d'apporter de la valeur. Mais bien avant ça, quand vous allez déjà offrir des suggestions, du feedback, des questions pertinentes par rapport à ce que fait la personne, quand vous allez avoir compris les sujets qui le préoccupent et que vous allez lui dire « Ah bah tiens, j'ai vu un article là-dessus, je vais te l'envoyer », vous êtes en train d'apporter de la valeur, vous êtes en train de nourrir la relation, vous êtes en train de développer votre réseau, c'est-à-dire que l'autre en face, il est en train d'accumuler des signaux qui lui montrent que vous n'êtes pas là pour essayer de lui fourguer un truc, mais pour nourrir cette relation entre vous. Et le besoin naturel pour lui, ça va être à son tour de s'intéresser à vous, et de vouloir nourrir la relation aussi. C'est ça qui va faire qu'après quelques tours de relation, quand il aura l'opportunité de vous apporter à vous aussi de la valeur, de vous mettre en relation avec quelqu'un qui pourrait être votre client ou qui pourrait être le bon fournisseur pour vous dépanner, il va le faire très naturellement et c'est là que votre réseau va prendre sa puissance. Après quelques semaines, quelques mois, quelques années, c'est cumulatif, plus vous faites du réseau, plus votre réseau devient large, plus il devient dense, plus il devient puissant et plus le jour où vous avez besoin de quelque chose, votre réseau va vous le trouver. Donc, il manque quand même la quatrième étape, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez nourri de la valeur dans la relation en ayant apporté du feedback, apporté des suggestions, nourri du contenu, eh bien l'autre, à un moment, va vous dire « et toi ? » et là, très important, il faut que vous ayez là aussi préparé et que vous entraîniez rencontre après rencontre à être capable d'expliciter extrêmement clairement ce que vous faites et pour qui. Et quand je dis ce que vous faites, c'est quel est le résultat, le bénéfice que vous apportez à vos clients et quand je dis pour qui, c'est quel est le type de client que lui doit associer dans sa tête avec le type de problème que vous résolvez, de résultat que vous apportez. Ça veut dire qu'un bon pitch, entre guillemets, un bon discours de positionnement, ça va être quelque chose d'assez court, le plus distinctif possible. C'est-à-dire si vous dites « moi, j'aide les dirigeants à sécuriser leur avenir financier », on a vaguement compris que vous faites probablement du placement ou de la gestion privée ou des assurances ou quelque chose comme ça, mais un, ce n'est pas précis, deux, ce n'est pas remarquable ou différenciant de tous les autres et les chefs d'entreprise, c'est peut-être un peu vague. Donc probablement que vous avez besoin d'avoir un discours le plus précis possible et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo sur comment caractériser une proposition de valeur unique. Toujours est-il que dans le réseautage, c'est quelque chose d'essentiel, il va falloir que vous vous positionnez, c'est-à-dire que dans tout l'univers des possibles de tous les gens qu'il connaît, votre interlocuteur, il dit « Ok, Damien, il est ici et il fait ça et du coup, quand je rencontre quelqu'un qui a besoin de ça, je fais l'association avec Damien. » Le mieux pour ancrer ça, c'est de l'illustrer avec un exemple, un exemple convaincant, c'est un exemple qui va parler à votre interlocuteur, donc ça va être de pouvoir placer un par exemple pour telle boîte qui, comme toi, a telle caractéristique, qui, comme toi, est une PME ou qui, comme toi, cherche à s'agrandir ou qui, comme toi, est sur plusieurs sites ou qui, comme toi, travaille aussi bien pour des grands groupes que pour des PME, n'importe quoi qui permet de lui dire « c'est comme lui » d'articuler ce que vous avez fait concrètement. Ils avaient tel problème, j'ai fait ça et en tant de temps, ils ont eu tel changement, tel résultat. Ça, ça va crédibiliser complètement votre offre, ça va permettre à votre interlocuteur de comprendre exactement ce que vous faites, pour qui vous le faites et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jour où il croise quelqu'un dans son réseau qui a un problème, sa manière à lui de lui apporter de la valeur, ça va être de le mettre en relation avec vous. Et donc, c'est comme ça que ça marche les réseaux. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un certain nombre de gens qui se connaissent bien, qui se font confiance parce qu'on n'a pas harcelé l'autre pour lui fourguer des trucs dont il n'avait pas besoin, mais on a cherché à le connaître, à le comprendre, à l'aider. Moi, je passe mon temps à développer mon réseau en aidant des gens de mon réseau à faire du business ensemble. C'est-à-dire que je rencontre quelqu'un qui a un besoin, je le mets en relation avec quelqu'un d'autre qui fournit ce genre de service. Les deux sont ravis de la rencontre et les deux m'en doivent une. Et au fil du temps, à un moment, il y en a un qui va croiser quelqu'un d'autre qui a besoin de moi, il va le mettre en relation avec moi, etc. Je disais qu'on démarre avec une petite marche. Donc, ce premier tour de réseautage en tête-à-tête, on va le faire plusieurs fois parce qu'on va, à chaque fois, préparer nos rencontres pratiquer ce que l'on avait préparé, débriefer, regarder comment on peut progresser, écrire mieux nos questions, réfléchir et apprendre à mieux formuler, reformuler, écouter, faire du feedback. On va apprendre à mieux se positionner, on va apprendre à mieux et plus vite faire des liens entre les besoins de l'autre et ce qu'on est capable de faire jusqu'à devenir, j'allais dire, un networker professionnel de tête-à-tête. Et là, on va pouvoir aller à l'étape 2. L'étape 2, ça va être de faire la même chose dans des petits groupes. Alors, avant d'aller à la grande, grande soirée, vous pouvez déjà vous entraîner dans des petits groupes. Des petits groupes, vous en trouvez à plein d'endroits. Par exemple, vous allez suivre une formation, vous allez être 6, 7, 8 personnes qui ont des besoins similaires aux vôtres puisque vous suivez la même formation mais qui ont peut-être des activités complètement différentes ou des clients complètement différents et la formation, c'est un très bon endroit pour dire, bon, et alors toi, pourquoi t'es venu ici ? Qu'est-ce que tu fais ? S'intéresser à l'autre, faire connaissance et en plancher. Ces mêmes mécaniques que vous avez acquises, vous allez pouvoir les utiliser. Donc, ce qui va changer au deuxième tour, c'est qu'au lieu du tête-à-tête, vous allez être en petits groupes. Pour le reste, créer l'échange, ça va être la même chose, apporter la valeur, ça va être la même chose, se positionner, ça va être la même chose. Et, en enchaînant les rencontres en petits groupes, les ateliers, les formations, les petits événements communautaires, les groupes de discussion sur les réseaux sociaux, etc., groupes de discussion, vous pouvez très facilement enchaîner une discussion les uns sur les autres sur un commentaire autour d'une publication et à un moment, proposer aux uns aux autres en disant « Ah, tiens, c'est super intéressant, ça ne vous dirait pas qu'on se monte un Zoom ou qu'on se rencontre, on se fasse un afterwork, etc., etc. » Vous avez aussi des afterworks des anciens de certaines écoles ou des anciens de certaines formations, etc. des occasions de rencontrer d'autres gens, vous en avez des dizaines et si ça ne suffit pas et d'ailleurs, même si ça suffit, je vous conseille par ailleurs de plonger dans toutes les autres occasions qui vous sont offertes par les communautés entrepreneuriales, que ce soit d'aller dans des petits-déj de chambres économiques de votre ville, des réseaux comme le CJD, l'APM, j'en passe et des meilleurs selon ce qui vous accroche le plus, n'hésitez pas à rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui ont eux-mêmes besoin de sortir de chez eux et de rencontrer d'autres entreprises. Une fois qu'on a préparé, pratiqué, progressé son networking en petits groupes, eh bien, on va être de plus en plus à l'aise, de plus en plus rodé pour aller vers du networking en grand groupe et là, essentiellement, le networking en grand groupe, je parle de soirées ou d'événements où il y a beaucoup de monde et a priori, personne que vous connaissez, ça arrive assez rarement que vous connaissiez vraiment personne, il y a parfois une raison pour laquelle vous êtes là qui est que quelqu'un d'autre que vous connaissez vous a invité, enfin, imaginons que vous inscriviez sur le BIG, l'événement annuel de la BPI, vous allez vous retrouver dans un truc où il y a 10 000 autres personnes intéressées par l'entreprise et a priori, vous n'en connaissez pas 3, la difficulté là, ça va être d'aller au contact parce qu'une fois qu'on a établi le contact, tout le reste est exactement toujours et encore une fois la même chose. On va créer l'échange en s'interrogeant, en interrogeant l'autre, en posant des questions, apporter de la valeur, c'est toujours la même chose, on va apporter du feedback, essayer de comprendre ce que fait l'autre, essayer de comprendre comment on peut l'aider, essayer de voir les ressources que nous on a dans nos connaissances, dans nos réseaux, dans notre expertise qui pourrait lui être utile et se positionner, avoir un discours très clair pour dire ce qu'on fait, pour qui on le fait. Donc en fait, l'essentiel là-dedans, c'est d'aller au contact. Et là encore, préparer, pratiquer, progresser, ça marche très bien. Pour les timides, soyons clairs, c'est l'Everest. Mais à cet endroit-là, vous avez déjà des centaines de prises de contact au départ avec des gens que vous connaissiez, puis avec des gens que les gens que vous connaissez vous avez présentés, puis avec des petits groupes, puis avec des plus en plus grands groupes. Et donc, là, vous êtes à ce stade nettement plus rodé pour pouvoir franchir le pas en étant préparé avec des formules toutes bêtes qui sont, par exemple, dans un événement comme le BIG, d'aller assister à une conférence et juste à la fin de la conférence, de se tourner vers votre voisin ou au début quand ça n'a pas encore commencé et qu'il y a du brouhaha et de dire « Bonjour, vous connaissiez déjà cette orateur ? » Ou à la fin, dire « Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? » Une des questions, là encore, je vous mets ça dans la petite fiche à la fin, une des questions que moi, j'utilise très souvent dans ce genre d'événement à la fin, c'est de dire « Ah, ben, qu'est-ce que vous avez vu ce matin qui était intéressant ? » Ou « Qu'est-ce que j'ai raté ? Je viens d'arriver. » Ou « Moi, j'ai fait ça ce matin et vous, à quoi vous avez assisté qui était intéressant ? » N'importe quelle question comme ça va permettre de briser la glace et il suffit d'en avoir toute une liste et de dégainer celle qui vous est le plus facile ou qui paraît le plus naturel dans la circonstance et à partir de là, vous retirez le fil en disant « Ah, et alors, vous, qu'est-ce que vous faites ? » « Ah bon ? » « Et alors, pourquoi ? » « Comment est-ce que vous en êtes venu à faire ça ? » Encore une fois, je vous mets dans le doc toute la liste des questions que j'utilise pour créer l'échange mais c'est très très facile. La partie la plus difficile c'est d'ouvrir la bouche pour dire bonjour aux voisins. Il suffit d'avoir préparé des formules et après, on se lance. Au pire, c'est non. Au pire, l'hôte vous répond une espèce d'excuse mal foirée et après, il se barre à la buvette et alors, vous n'êtes pas plus mortifié que si finalement, vous aviez parlé à personne. Et puis, le deuxième, le troisième vous répondra et là, vous allez rencontrer des gens et repartir avec plein de contacts. Le conseil qu'on m'avait donné quand j'ai démarré de développer mon réseau était un bon conseil. Il manquait juste la méthode. Maintenant, vous l'avez donc vous n'avez plus aucune excuse parce que c'est un outil hyper puissant pour développer votre business. Ce qui peut vous manquer en revanche à ce stade, c'est d'être capable d'expliciter votre proposition de valeur unique de façon courte, précise et mémorable. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Bon ben voilà, c'est fini. Clique, on retourne bosser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada